bienvenue sur la vidéo voilà donc là on va se retrouver sur une petite vidéo plex enfin c'est plutôt une nouvelle petite série que je suis en train de créer voilà donc c'est je réponds à vos questions sur des vidéos spécifiques voilà donc je regroupe plusieurs commentaires et je fais une seule petite vidéo donc là c'est des commentaires que j'ai eu la semaine dernière donc je vais répondre à trois commentaires voilà deux commentaires de clamart 669 voilà et un commentaire d'une autre personne donc du coup voilà on va faire ces trois commentaires voilà donc le premier c'est de clamart donc salut si j'achète un disque dur externe de 5 terras donc c'est pour demander en soi s'il peut mettre un studio externe sur plex et pouvoir lire les fichiers donc on va faire ça très simplement donc on ouvre plex open plex bon ça devrait vous demander de vous connecter un et moi je me suis déjà connecté donc admettons que vous vouliez créer un onglet de deux séries voilà vous avez cliqué sur plus donc là vous savez vous choisissez un émission de télévision émission télévisée voilà ensuite vous faites ajouter et là du coup dans parcourir vous recherchez le dossier qui est qui qui est le vôtre donc vous recherchez du coup le la lettre de votre disque dur donc très compliqué on va aller dans ce pc donc là voilà vous voyez j'ai des c'est en général c'est du peu voilà donc vous recherchez le 10 et après voilà c'est comme tout autre disque dur vous recherchez à l'intérieur le dossier films et séries je vous conseille de créer un dossier à la racine nommé films et séries comme ça vous avez déjà les choses prédéfinies voilà moi ça m'est une erreur parce que j'ai un peu trop attendu mais du coup là on recherche ce qu'on veut donc là je sais plus ce que c'était mais on va dire série voilà je sais plus vraiment ce que j'avais choisi série j'ai choisi série donc voilà on recherche les éléments et du coup on a le 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 chemin prédéfinie donc on ouvre sur le g après on va dans films et séries donc on refait le chemin j'ai film et séries et ensuite série voilà et dans série on a tous les films voilà donc là on fait ensuite ajouté et là les choses apparaissent bon là là c'est normal ça va mettre un peu de temps moi je vais juste leur enlever pour pas faire ramer mon ordinateur donc effacer voilà effacer qu'est ce que ça me fait supposition n'avez vous d'accord supposition c'est parfait du coup voilà c'est aussi simple que ça et bien évidemment si on débranche le disque dur externe ça ne fonctionnera pas bien évidemment parce qu'il faut être relié au disque dur aussi bien évidemment vous débranchez là bien évidemment vous aurez plus accès aux données c'est comme un disque dur local si vous débranchez l'alimentation du disque dur local vous aurez pu les donner voilà donc ça fonctionne du coup comme un disque dur interne sauf que le disque dur externe c'est un disque dur on peut débrancher donc à ce moment là quand on débranche bien évidemment ça ne fonctionnera plus mais tant qu'il est branché ça fonctionne comme un disque dur normal vous pouvez même le faire avec une clé usb ça fonctionne aussi avec une clé usb on ne mettrai pas forcément beaucoup de films mais avec une clé usb par exemple ça peut fonctionner voilà donc faut être pareil vous recherchez le chemin et c'est aussi simple que ça et pour essayer des vidéos d'une rile en revenant petite parenthèse je m'excuse pour la semaine pas précédente mais la semaine d'encore avant j'avais pas sorti des vidéos la semaine entière c'est que j'ai eu un problème au niveau du montage donc je m'excuse mais tous les vendredis il y aura une vidéo une rile ne vous en faites pas et là bien évidemment je vais essayer d'améliorer encore le montage parce que je vais l'admettre c'est pas encore assez de travailler les montages je vais essayer de m'améliorer encore sur les montages d'une rile donc vous en faites pas sinon on revient sur cette vidéo parce que c'est une vidéo quand même sur plex entre parenthèses donc donc on va passer à la seconde partie de cette vidéo et au deuxième commentaire excusez moi donc la marque toujours voilà qui est bonjour quand je regarde un film en dehors de mon habitation donc du coup pour faire ça c'est très simple on fait réglage et on active accès à distance et du coup on fait ceci du coup on peut y accéder à distance à notre serveur il dit que du coup la connexion bug voilà donc quand il y a un fichier son fichier bug tout ça donc ce qu'il faut savoir déjà pour commencer on va par exemple prendre un fichier on va prendre par exemple spiderman homecoming voilà par exemple par exemple quand on le télécharge que ce soit légalement ou pas même si je vous conseille de le faire légalement on peut regarder le fichier par exemple en faisant propriété pour éviter tout bug on voit que dans propriété la taille elle est de 591 donc là on retient bien cette taille ici donc ça veut dire que vu qu'il fait 591 emo il faut que ces 591 emo soit transféré à notre appareil donc c'est déjà un téléchargement en téléchargement vous avez mis plus du temps de la vidéo c'est sûr ça est de commencer un peu à briller donc si vous avez un débit donc on va déjà faire un test de débit par exemple speed test pour commencer voilà donc là on va sur ce speed test voilà on va cliquer ici et sur la croix là par exemple on fait un test bon là moi vu que j'ai la fibre ça va être pas mal du coup là on a fait le petit speed test donc là j'ai fait un petit accéléré sur le speed test donc là on voit bien descendant et ascendant donc pour le débit descendant si vous avez la DSL ça convient par pour essayer du débit ascendant avec la DSL ça va être un peu compliqué parce que ce qu'il faudrait c'est entre 1 donc là on est à 597 il faudrait entre 1 et 5 donc pour que la marque qui lui est à 0,12 ça va être enfin c'est plutôt excusez moi compliqué donc ce que vous pouvez faire déjà c'est si vous êtes par wifi si vous branchez directement à la box voilà vous gagnerez quand même un peu plus de fiabilité mais ça va être quand même assez compliqué ou alors vous prenez des qualités de film plus plus faible là par exemple on peut voir que c'est dans détail on voit là c'est du 360p voilà donc là on peut voir par exemple que c'est pas forcément très lourd mais là on peut voir débit de données débit total donc là il faudrait un débit de 483 pour kbit pour lire par exemple ce fichier voilà donc débit de données et là débit total en bits voilà donc il faudrait avoir à peu près ceci donc là par exemple le 1mo ça permettrait d'en lire 2 donc si vous êtes un seul utilisateur ça peut être intéressant mais on va prendre par exemple j'ai pris par exemple une autre série donc harry potter fait en plus long voilà donc 2h30 voilà du coup c'est un fichier plus lourd donc un giga voilà là on peut voir que débit de données il faut du 770 donc là si on prend par exemple du 360p ce serait du coup beaucoup plus donc là c'est pour ça que je vous dis qu'il faut en général avoir 1mo minimum de débit ascendant bon débit descendant pour ce qui est là c'est pas très dramatique parce que du coup faut aller récupérer vous voyez mais du coup je vous conseille d'avoir 1mo donc si vous l'avez pas essayez pour commencer de brancher l'appareil à la box voilà et sinon si ça marche vraiment pas ben là j'ai pas vraiment de solution à part des box 4g ou de la casio je ne sais quoi ou la fibre si vous vous êtes éligible il n'y a pas vraiment d'autres solutions pour le moment pour avoir quelque chose de plus fiable voilà à part si je vous viens de vous le dire voilà donc voilà il faut un au minimum avoir un émo de débit ascendant là on peut voir je suis à 597 du coup c'est parfait pour moi je peux envoyer par exemple 597 vidéos à différentes personnes déjà c'est pas mal mais du coup voilà c'est la chose à voir par contre si jamais vous voulez utiliser vous voulez que plusieurs personnes utilisent ce serveur à distance à ce moment là je vous invite quand même à avoir la fibre si vous êtes tout seul à utiliser du coup c'est un émo minimum minimum et si vous voulez faire avec plusieurs personnes c'est la fibre minimum que je vous que je vous propose ainsi c'est le minimum après c'est avec une box 4g ça pourrait le faire mais je vous conseille quand même la fibre c'est plus intéressant si vous êtes éligible sinon privilégiez peut-être la box box 4g ou je ne sais quoi mais voilà c'est la seule solution que je peux vous proposer pour l'instant voilà c'est la seule solution que je peux vous proposer sachant qu'en plus plex prend aussi un peu de enfin voilà c'est ça fait le fichier comme vous avez vu ça fait 700 quelque chose mais plex prend aussi quelques émaux donc du coup ça prend un peu plus que ceci mais c'est pour ça je me demande vraiment d'avoir un émo minimum en ascendant voilà je le répète mais voilà c'est vraiment ce qu'il faut et ensuite le troisième commentaire qui est de de cette personne voilà donc c'est pour ce qui est un problème de périphériques donc quand il clique c'est disparaît tout ça donc c'est un peu des problèmes de de souris donc comme je l'ai dit il ya plusieurs solutions pour un problème de périphériques donc le problème le premier c'est bien évidemment de d'aller sur clic faire clic droit sur démarrer ici un clic droit et de faire périphériques ensuite de rechercher le périphériques et de le réinitialiser mais si on n'arrive pas bien évidemment à cliquer ce je vous invite c'est d'appuyer sur le bouton power de la tour et d'appuyer pendant quelques secondes jusqu'à ce que ça s'éteigne en général c'est entre 10 et 20 secondes pour que ça s'éteigne si ça marche pas c'est d'essayer de faire une petite réinitialisation éteinte avec la tour d'étain mais si ça marche vraiment pas la branche c'est compliqué quand je ne vois pas le problème donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description voilà ce sera d'ailleurs dans toutes les descriptions de les prochaines prochaines vidéos vous aurez un lien avec un petit formulaire voilà vous pourrez envoyer des photos de ce que ce qui est votre problème voilà donc vous faites du coin ce qu'il ya comme problème et vous l'envoyez du coup sur ce formulaire et donc ça je pourrais voir visuellement quel est votre problème et je pourrais plus facilement vous aider pas cela avec le texte pour moi c'est un problème de souris donc qui qui fonctionne pas très bien du coup à ce moment là c'est ce que je dis voilà ou alors prendre un autre préféré que usb pour essayer d'avoir une deuxième souris trouver une deuxième souris pour essayer de danser le problème mais là du coup il n'y a pas vraiment d'autres solutions pour ma part donc voilà du coup voilà c'était à peu près ça qu'il y avait sur ces deux vidéos voilà donc je me suis encore pour s'il va être du montage comme je l'ai dit ces vidéos là sont pas des vidéos montées à l'extrême voilà ce sera juste des petits montages assez simple voilà petit moment détente entre vous et moi voilà donc pour vrai un peu comme une sorte des facules en soi qui est plus une facule tutoriel en soit donc c'est un peu plus intéressant à mes yeux voilà donc voilà et je pense qu'il n'y a pas d'autres choses à vous expliquer pour le moment s'il ya d'autres choses que vous voulez je vous explique n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo vous même des autres mais si vous voulez vous pouvez envoyer déjà tous les commentaires dans cette vidéo comme ça je pourrais déjà faire la prochaine vidéo peut-être mardi prochain il y aura peut-être une vidéo avec des commentaires je ne sais pas s'il n'y a pas de commentaire il n'y aura pas de vidéo mardi c'est c'est vous qui décidez si vous voulez créer une vidéo mardi ou pas donc mettez des commentaires si vous avez des questions et moi je vous dis à la prochaine bye bye et portez vous bien allez ciao tout le monde et